bonjour à tous et monsieur tcfr voilà on se retrouve pour la nouvelle hashtag votre match qui m'a été proposé par je ne sais plus donc c'est bon je me souviens c'est dark falgon qui m'a proposé enfin j'ai regardé dark falgon qui m'a proposé ce match voilà donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour son match à savoir l'uruguay face à l'angleterre et ma foi c'est plutôt un match une rencontre assez original donc ça c'est cool et puis c'est avec des équipes internationales donc voilà on va pouvoir donc passer à ce match donc proposé par dark falgon donc j'ai fait la composition de l'uruguay donc il m'a dit de jouer de faire uruguay et d'affronter en l'angleterre donc c'est bien il m'a précisé donc voilà me voilà donc avec l'uruguay j'ai fait une petite compo la plus la meilleure possible on va dire donc on va bien voir ça ça paraît quand même être une rencontre assez intéressante sachant que les deux équipes ont cinq étoiles donc ça risque d'être assez équilibré en tout cas je l'espère mais en tout cas dans les deux équipes il ya quand même des profils plutôt intéressant de joueurs donc voilà et je suis en mode difficile et là on va tenter un long shot parce que récupérer direct dès le début comme ça valait mieux tenter ça donc ouais je suis en mode difficile parce que là j'étais encore même assez étonné récupérer difficile mode qu'un minute le match donc voilà donc c'est reparti donc mais avec l'uruguay la tête n'était pas cadré mais qui a été récupéré donc merci à dark falgoun pour ce match qui ma foi voilà est assez original quand même c'est bien de me faire des rencontres comme ça avec les équipes internationales enfin avec les pays quoi et l'ouverture du score de 2 juin alors ouais je pensais pas c'est un magnifique sens pour le coup du coup et c'est four line en plus et la finition magnifique de la tête de john qui s'impose dans les airs qui bat les défenseurs là anglais qui ont pourtant quand même une bonne défense à l'angleterre quand même correct la lana aller à 0 du coup dans ce match on ouvre le score de la meilleure des façons parfait voilà ça c'est une mauvaise passe en revanche storage storage encore mais que fait-il à c'est une perte de balle c'était un peu nul ça ça servait à rien du coup four line donc comme vous le voyez j'ai pas mis cavanier je l'ai mis en plaçant puisque il est attaquant de pointe aussi comme suarez donc fallait bien que je choisisse entre l'un des deux donc j'ai mis suarez quand même mais bon je pense que j'essaierai de faire rentrer cavanier en cours de match histoire que on le voyait un peu jouer quand même qu'il est ça qu'il est sa chance oh la mauvaise passe oh la la ça trébuche suarez c'est une perte de balle bon l'angleterre récupère beaucoup de ballons mais j'avoue que là j'offre pas du grand jeu aussi c'est une faute c'est un coufran très bien placé rooney c'est pas cadré c'est dommage le grand wine rooney qui jouait à everton à présent on le sait enfin pour ceux qui savent pas mais pour ceux qui sont qui suivent bien le mercato je pense qu'ils sont au courant du coup allez long dégagement de muslera on s'est bien joué ça de jong par dessus il y a la paix de suarez c'est magnifique il y a deux petites minutes de temps additionnel et suarez ça n'ira pas au bout c'est un dégagement en touche et toujours un zéro peut-être un deuxième avant la mi-temps oh non mais c'est pas possible pourquoi il recule heureusement je récupère la touche de jong hauteur du premier but et là qui offre un centre c'est dégagé cette fois-ci anderson et ça va sans doute siffler c'est terminé la mi-temps donc à l'instant bon bah clairement là on peut dire que on a un peu la possession à 51-49 j'ai bu un coup donc nombre total de tirs 3 un cadré bon bah clairement on peut dire que sinon dans les occasions on domine l'Angleterre ne nous a pas du tout offert de frayeur ils ont eu une occasion sur coup franc mais voilà sans plus donc que sinon ouais on va repasser à cette seconde mi-temps tout simplement puis on espère offrir un peu de un meilleur jeu on va dire et j'espère aussi que l'Angleterre va réagir ou se nous mettre un peu de fil à retordre quand même parce qu'il faut dire que j'en ai eu quand j'ai fait France-Pays-Bas l'autre fois franchement bref je n'ai pas vraiment de mots pour expliquer cette décadence dans son match virtuel si vous l'avez vu entre la France et le Pays-Bas que j'avais fait en rapport avec le match qui avait lieu en réel allez Arte qui capte ce ballon qui va pouvoir dégager loin devant ça ne sera pour la défense uruguayenne Suarez oh oui il s'impose Suarez la frappe oh c'est pas possible c'est magnifique pourquoi je dis c'est pas possible bah non si c'est possible mais c'est c'est tellement magnifique oh là là Suarez dans dans toute sa splendeur regardez hop comment il récupère il devance son défenseur ensuite la finition poto rentrant quelle précision et un peu de chance je dois avouer quand même mais qu'est-ce que c'était magnifique hop la récupération là on légèrement de l'extérieur 2-0 Suarez voilà qui ouvre le score après avoir été plus ou moins invisible dans cette première mi-temps et bah le voilà avec ce but splendide une belle action et là ça continue ça défile 2-0 qui a eu encore une occasion alors est-ce qu'il va y avoir une réaction là-dessus non c'est récupéré oh là ça c'est mauvais Suarez qui récupère c'est une mauvaise passe dommage il récupère quand même Suarez il va pouvoir écarter avec Perez on va pouvoir remettre dans l'axe il y a oh quelle frappe c'est dommage c'était l'Odero qui est monté mi-offensif Matip qui est rentré à la place de Moreno alors nous on va faire les changements aussi Forlani c'est fatigué on va peut-être le faire sortir faire entrer Galo Perez fatigué on l'a pas trop eu non plus on va faire entrer Rodriguez Cavani on va faire entrer Cavani sinon il y a les barrecas j'aurais bien fait rentrer la place de Nacho on va faire Cavani comme ça il aura un peu sa chance il pourra jouer comme ça en tout cas Suarez nous aura fait un bon match correct quand même ce magnifique but qui aura permis à l'Uruguet de faire le break du coup 2-0 et on va voir si Cavani va élargir le score Cavani le voici pour une balle pour Dojang il est port je sais magnifique Dojang la balle du doublé c'est un arrêt et c'est repris par Igalo qui vient de rentrer lui aussi et bien voilà les entrées payantes on peut dire que c'est un coaching gagnant belle passe de Cavani dans la profondeur dans l'axe plutôt et enfin c'est pareil et ensuite Hart qui aura fait quand même de nombreux arrêts mais là Igalo opportuniste deux changements côté de l'Angleterre 3-0 quand même la peine commence à être lourde Cavani qui récupère ils perdent tous leurs ballons à chaque fois qu'ils reprennent attention Cavani il s'impose c'était une belle tête quand même on sait qu'il est bon de la tête Cavani c'est capté par Hart on approche de la fin Nacho pour Igalo Igalo la frappe d'Igalo c'est un arrêt de Hart encore magnifique 3 minutes de temps additionnel quand même on a moyen peut-être de mettre un but avec Cavani si De Jong arrive à bien centrer Cavani reprend de la tête c'est fait et oui et oui et oui et j'ai soif oh c'est magnifique c'est tout à fait magnifique on va revoir ça parce que c'est un beau centre de De Jong et là hop Cavani s'impose blam et là ah d'accord c'est Hart qui la met de la tête regardez blam regardez Hart si hop petit filet magnifique magnifique on aurait pu limite le compter comme un CSC tellement à moins qu'elle soit rentrée avant mais bon c'était quand même pas mal moi je dis oui magnifique ça fait 4-0 et ben on peut dire que c'est une sacrée Ristoun le Uruguay qui met une grosse raclette à l'Angleterre mais bon c'est pas étonnant parce que l'Angleterre même là c'est un peu c'est un peu compliqué avec eux pour l'instant bon malgré qu'ils aient gagné hier puisqu'hier l'Angleterre a joué ils ont gagné 4-0 bon bah là ils se sont pris 4-0 en virtuel du coup de Jong comme Dumas c'est vrai qu'il aura fait un bon match donc voilà 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 les gens c'est terminé merci encore à toi ah ça m'énerve j'ai oublié enfin merci à toi de toute façon tu seras l'abonné qui m'a proposé ces rencontres ton nom sera dans la description dédicace à toi du coup donc si ça vous a plu n'hésitez pas à liker en tout cas n'hésitez pas à me proposer les matchs comme ça c'est assez original en tout cas c'était vraiment cool vraiment intéressant de le faire c'était bien en tout cas j'espère qu'il vous aura plu vous aussi mais ne m'en proposez pas parce que j'en ai encore plein en stock donc je vous rappelle je vous demanderai de m'en proposer bah voilà quand j'aurai quand j'aurai fini tout le stock que j'ai à faire donc voilà sur ce merci quand même les abonnés de m'en proposer je sais c'est quand même vraiment sympa de soutenir ce petit projet cette petite série voilà du hashtag votre match en tout cas les gens c'est son de parler parce que je parle trop et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo